Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel opus. Aujourd'hui nous allons voir maigrir pour être heureux. J'ai choisi ce sujet parce qu'il y avait une polémique. Comme je parle beaucoup de maigrir, on a tendance à faire l'amalgame et à penser que pour être heureux, il faut forcément être maigre et que pour être heureux, il faut avoir des mensurations spécifiques. Et donc j'ai fait ce sujet pour expliquer un peu ce que je pensais par rapport à cela. Alors je vais casser le suspense dès maintenant. Le bonheur n'est pas lié à un état physique. On peut être gros et heureux, on peut être maigre et heureux, on peut être malade et heureux, on peut être en bonne santé et heureux. Le bonheur n'est pas dû à un état physique. Le bonheur est dû à un état d'esprit, à un état d'âme. Bien sûr, la façon dont vous allez vous sentir dans votre corps va directement influer votre esprit et c'est pour ça qu'il y a un lien entre les deux. Mais quoi qu'il en soit, dans la mesure où c'est votre esprit et votre état d'âme qui vont réellement définir votre bonheur, vous pouvez très bien être gros et être heureux ou être maigre et être heureux. Pour illustrer un peu mon propos, prenez par exemple des anorexiques. Les anorexiques sont maigres, elles ne se voient pas maigres, elles se voient grosses. Et c'est parce qu'elles ne sont pas satisfaites de leur état physique qu'elles ne sont pas satisfaites dans leur état d'âme et donc elles ne sont pas heureuses. Il est plus facile d'être heureux lorsqu'on est en bonne santé. Effectivement, lorsque vous êtes malade, vous ne vous sentez pas bien et cela peut perturber votre état d'esprit et donc nuire à votre paix intérieure et donc à votre bonheur. Notez bien que vous ne pouvez pas être heureux sans être satisfait de ce que vous avez. Je tiens à apporter une petite remarque. Se satisfaire de ce qu'on a, ce n'est pas se mentir à soi-même et de se bercer d'illusions en se convainquant que ce qu'on a est bien. De toute manière, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même et même si vous arrivez à mentir aux autres, lorsque vous vous regardez dans la glace, vous savez très bien de quoi il en retourne. Donc, il faut vraiment faire un travail de vérité et c'est vraiment un travail de sincérité pour pouvoir aller vers son bonheur. Il faut réellement être satisfait, ce n'est pas du flanc, ce n'est pas de la parlotte, il faut le ressentir au plus profond de soi. Travaillez son bonheur. Votre bonheur ne tombera jamais du ciel. Dites-vous que ce n'est pas en vous reposant sur vos lauriers que vous allez être satisfait de ce que vous avez. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, il est sûr que vous ne serez pas heureux. Donc, il faut forcément travailler. Par exemple, si vous n'êtes pas satisfait de votre état physique, si par exemple vous vous trouvez trop gros ou vous vous trouvez trop maigre, soit vous arrivez à vous en contenter, soit si vous n'arrivez pas à vous en satisfaire, si vous n'arrivez pas à être content de ce que vous avez, auquel cas il va falloir faire des efforts pour pouvoir atteindre un niveau satisfaisant qui vous permette d'être heureux. Dites-vous que pour atteindre ça, il va falloir travailler. Nous sommes tous victimes de l'entropie, c'est-à-dire que si on ne fait rien, on se dégrade. Par exemple, le corps humain a besoin de faire du sport pour être en bonne santé. Si vous ne faites pas du sport, votre corps va se dégrader et donc vous allez avoir une mauvaise santé et donc vous risquez de ne pas être satisfait de votre corps ou de ses performances et donc vous risquez de ne pas être heureux. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler pour maintenir le corps, pour l'améliorer et pour avoir quelque chose de satisfaisant sur tous les points de vue. Que ce soit dans votre corps, que ce soit dans votre vie, que ce soit pour vos finances, tout ça va nécessiter un effort si vous voulez atteindre un état satisfaisant. Si vous ne faites rien, par exemple, si vous êtes paresseux, vous n'arriverez pas à créer de la richesse et donc vous n'arriverez pas à avoir de l'argent suffisant pour pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire et donc vous ne serez pas satisfait. Donc, vous voyez bien que dans tous les cas de figure, il faut faire un effort pour pouvoir atteindre un niveau satisfaisant qui vous permette d'être heureux. Le monde dans lequel nous vivons est un monde hostile. Nos corps et nos esprits sont menés à rude épreuve. Nous sommes victime de la pollution, victime de la malbouffe, victime des pesticides, victime des relations conflictuelles, de l'agressivité ambiante. Tout ça nous perturbe. Tout ça perturbe notre esprit, perturbe nos corps. Donc rien que le fait de vivre dans le monde dans lequel nous vivons, il faut faire un effort pour pouvoir aller à l'encontre de toutes ces choses négatives de façon à maintenir un niveau optimal de satisfaction et de bien-être. Le fait de travailler son corps, le fait d'avoir une bonne alimentation, le fait d'assainir sa vie, d'avoir un état d'esprit combatif, plus sain, plus harmonieux, c'est bon pour tout le monde. Que vous soyez maigre, que vous soyez gros, ce sera bénéfique pour vous car ce sont des choses en fait dont vous avez besoin, dont votre corps a besoin et donc c'est pour ça que mon programme, mes programmes sont bons pour tout le monde. Dans mes cours, j'ai des gens qui ont de la graisse pondérale à perdre, j'en ai qui sont très fins. Il y a vraiment de tout et tout le monde y trouve son compte car c'est bénéfique pour tout le monde. Comme je vous l'ai dit, le bonheur n'est pas essentiellement dû à votre corps mais surtout à votre état d'âme, votre état d'esprit et tout ce qui fera que vous serez mieux dans votre tête et dans votre corps sera bénéfique à l'avènement de votre bonheur. Donc travaillez votre corps, mangez mieux, travaillez votre esprit, votre combativité. Rejoignez-nous dans nos cours et tout ça sera bénéfique à votre bien-être. Donc pour finir, je dirais, allez chercher le bonheur qui est le vôtre et parce que il ne tombera pas du ciel, on ne vous l'apportera pas sur un plateau. Il va falloir donner de votre personne pour pouvoir l'acquérir, il va falloir le développer. Il faut savoir que le bonheur c'est pas quelque chose qu'on a et puis c'est fini. C'est pas parce que vous avez atteint votre bonheur que ce bonheur sera permanent. L'essentiel en fait c'est de pouvoir, si vous avez atteint le bonheur ou si vous ne l'avez pas, c'est d'y aller. Si vous l'avez atteint et que par une perturbation vous le perdez, l'essentiel c'est de pouvoir le récupérer le plus rapidement possible et vous devenez des machines à créer du bonheur, des machines à récupérer votre bonheur tout au long de votre vie. Si vous arrivez à avoir beaucoup plus de bonheur que de malheur, on peut dire que vous avez réussi votre vie. Donc le but c'est vraiment ça, c'est d'avoir un maximum de bonheur. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo qui n'a pas été très simple à tourner vu toutes les perturbations ambiantes. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'elle rendra bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à faire partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. N'oubliez pas aussi que vous avez dans la description de cette vidéo le lien vers ma petite formation pour perdre du poids et pour se sentir mieux. Cela est gratuit, il y a plusieurs vidéos vraiment intéressantes, notamment comment devenir belle, en combien de temps peut-on maigrir et des vidéos brûle graisse et plein d'astuces pour que vous puissiez entamer sainement votre perte de poids. Je vous dis à très bientôt et keep the vibe, ciao ciao !